Musique Les collines qui entourent le village de Franali, dans la région de Tétouan, renferment un trésor, l'une des terres les plus riches en argile de tout le Maroc. Musique Cette terre est battue et tamisée avant d'être mélangée à de l'eau pour former la matière première de la poterie. Musique Les poteries de Franali sont réputées pour leur résistance tant à la chaleur qu'aux champs. Musique Cela tient tout autant à la qualité de la terre qu'à la quantité importante utilisée pour faire des poteries aux parois épaisse et homogène. Musique Après un premier séchage, les poteries sont enduites. Cet enduit est imprégné par frottage avec un petit caillou, ce qui renforce en profondeur la structure de la poterie. Musique Les poteries sont ensuite séchées au soleil avant d'être mises au four. Musique Dans le four traditionnel, le bois et les poteries sont mises ensemble. Musique Le bois utilisé est celui du tuya, un arbre au bois très dur qui permet une température de cuisson très élevée. Musique La cuisson dure toute la nuit et le lendemain, les pièces sont sorties une à une et vérifiées avant d'être transportées au souk pour être vendues. Musique Les poteries de franali sont essentiellement destinées à la cuisson et sont réputées pour cela à travers tout le Maroc. Musique Plus à l'est du Rif, dans la région d'Al-Océima, près du village d'Idadouchen, la terre n'étant pas assez grasse, les poteries sont faites à partir d'un mélange de petites poteries cuites, pilées et de terres appelées hache-couf. Musique Ici, les poteries sont de plus petite taille et plutôt destinées à contenir des liquides, ce qui explique leur extrême finesse et la délicatesse avec laquelle elles sont faites. Musique Une fois finies, elles sont cuites une première fois au four afin de les durcir. Musique Les poteries sont ensuite peintes avec beaucoup de délicatesse, de signes à chaque fois différents, mais aux thèmes toujours identiques depuis des siècles et dont la signification se perd dans les méandres du temps. Musique 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 Enfin, les poteries sont cuites une seconde fois, ce qui fait changer la couleur de la peinture végétale. Musique La région de Béni-Zéroal, dans le sud du Rif, est réputée pour ses poteries de grande taille. C'est dans le village d'Ainbouchrik que se trouvent les meilleures potières. La méthode de travail et d'assemblage de la terre est différente. Musique Musique La terre est travaillée comme une galette. Musique Les galettes sont ensuite assemblées et superposées avant que les jointures soient renforcées. Musique L'ensemble est ensuite lissé à l'aide d'un galet. Musique A chaque étape, la poterie est mise à sécher au soleil pour la durcir. Musique Une fois finie et sèche, la poterie peut être teinte de différentes couleurs avant d'être peinte. Musique Les pigments utilisés sont d'origine minérale. Musique Les motifs des décorations remontent au temps les plus anciens et font ressembler ces poteries à de véritables antiquités. Musique A cause de leur taille importante, les poteries ne peuvent être cuites dans les fours classiques. Musique Elles sont donc empilées entre elles, puis couvertes d'un mélange de bouse de vache et de paille, qui fera office à la fois de parois de four et de combustible. Musique La cuisson s'effectue de nuit, afin de mieux vérifier visuellement l'étanchéité de ces parois. Musique Musique Au matin, les poteries semblent sortir d'un champ de lave ou des ruines de Pompéi. Musique Musique Elles sont délicatement séparées avant d'être entreposées pour être vendues. Musique 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 Sous-titrage ST' 501